Yash ! Salut mes petits moogis ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour votre petite review de l'épisode 79 de Black Clover et qui vient tout juste de sortir aujourd'hui, cet après-midi, du jour d'aujourd'hui. Bref, rentrons directement dans le vif du sujet avec cet épisode vraiment somme toute fort sympathique qui va clôturer les quarts de finale, si je dis pas de bêtises, donc opposant la team d'Asta, la team de Kirsch avec Magda et Sol Maroon. Donc forcément, tu vois la petite protégée de notre chère Charlotte Rosely, il est rose bleu. Et on va reprendre tout ça en l'enlargeant Traviol, c'est hyper. On émarre donc avec la suite du combat comme je vous le disais et surtout Magda qui va prendre part au combat de manière plutôt active et qui va réussir à fissurer le cristal d'Asta sans trop de difficultés et grâce à son tir spécial qui n'est pas sans rappeler le Razen Gun de Boruto, de ça qui s'efface et puis tac, il y a quand même un impact après. Là c'est exactement pareil avec les petites boules de feu et forcément, tu vois, pour Asta c'est plutôt compliqué à gérer mais je reviendrai un petit peu là-dessus sur cette partie du combat. En parallèle de ça, on a Mimosa qui continue d'affronter Sol en essayant d'atteindre le cristal parce qu'elle avait déduit justement qu'il était à l'intérieur de son golem de terre mais là pour le coup, forcément c'était un petit peu longuel tant qu'elle puisse réussir à prendre le contrôle de ce dernier même si bon, au final, on se rend bien compte que ce sera effectif mais voilà, même si c'est plutôt compliqué. Et enfin, Asta et Zora, eux, piègent la zone où Kirch justement est tombée tu vois, Asta a creusé le trou à main nue, tu vois, plutôt rapidement pour qu'il a des muscles mais Sol arrive quand même, encore une fois, à le délivrer, voilà, là aussi, plutôt rapidement. Ce qui va donner lieu d'ailleurs à un flashback assez sympathique sur le passé de Sol où elle a voulu défendre son village, donc contre des brigands venus saccager et piller son village pendant que les garçons forcément, tu vois, fuyaient, pardon, et prenaient leurs jambes à leurs coups et surtout, justement, son sauvetage par Charlotte donc, qui, voilà, était intervenu plutôt rapidement et donc, elle a été la première à croire en elle et à lui donner envie de devenir une cheval d'image tu vois, à la comprendre vraiment telle qu'elle était donc c'est là qu'a commencé le dessin et tout et c'était assez plaisant et c'est vrai que je ne me rappelais pas du tout de ce passage-là dans le manga et pourquoi, vu qu'il n'y avait qu'une seule case dans le manga, tu vois, pour le coup, qui faisait écho à ce petit flashback-là donc c'est bien qu'il l'a un petit peu étayé et c'est bien que ce ne soit pas du 100% hors série si on pouvait le café comme ça donc je suis plutôt content de ce petit choix d'adaptation-là dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires mais quoi qu'il en soit, elle en profite pour faire un bon petit speech des familles à Kirsch au moment où, tu vois, il revient à lui et au moment où il revient dans la partie même si, bah, ongle de peau, ce sera un petit peu trop tard et que le vent avait déjà tourné, j'ai envie de te dire le vent, les cerusiers, Kirsch, voilà, t'as capté un petit peu la référence Asta, lui, en parallèle de ça, forcément, continue de lutter bec et ongle face à Magna et donc, il arrive à limiter la case vis-à-vis du cristal grâce au ki, forcément, qui lui permet d'anticiper un peu mieux les coups et puis les différents projectiles que, je veux dire, que Zora que Magna lui envoie et en plus de ça, Zora va piéger le cristal ce qui va renvoyer une des attaques de Magna en plein sur lui et donc en décuplé en encore plus puissant, sans doute un petit peu, donc ça va le one-shot et Kirsch, lui, qui voulait enchaîner, forcément, avec sa magie et après, une fois qu'il était revenu dans le game et tout sauf que manque de peau, lui aussi, va se faire piéger par Zora et Asta va en profiter pour le mettre KO une nouvelle fois, pour le coup, tu vois, vraiment la combinaison et le combo Asta-Zora quand même, qui est assez efficace, on le souligne et enfin, on a Sol, forcément, qui va se planter et qui était à deux doigts de détruire le golem sauf que manque de peau pour elle, et ben, c'est le moment où la petite graine qui avait planté notre petite Mimosa va faire effet et donc, elle va pouvoir prendre le contrôle de son golem, donc il va carrément sourire la cage thoracique pour libérer et puis dévoiler le cristal et Asta n'aura plus qu'à le terminer, mais voilà, c'était vraiment très 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 chaud, on va pas se mentir pour la team d'Asta, parce que là, il prenait encore un seul impact il pétait le cristal, tu vois, donc pour le coup ça s'est joué à très très peu de choses, mais quand même, quand même, et pour le coup, Zora, tu vois, qui a réussi à en profiter à la fin pour faire une bonne analyse sur tous les membres de la team adverse, tu vois, et qui leur expliquait un petit peu les raisons de leur défaite et Kirch, qui commence enfin un petit peu à changer aussi, et voilà Mimosa, qui le souligne un petit peu aussi, c'était somme toute assez sympathique, tout comme le petit flashback aussi qui lui, pour le coup, était dans le manga bien complet par rapport à l'enfance de Mimosa et puis de Kirch et puis le mépris de leur famille par rapport aux classes basses, tu vois, pour le coup, et le fait que Mimosa ait changé et qu'elle espère que son frère m'a changé mais voilà, après Kirch, il a pas un mauvais fond comme les Sylvats, tu vois, si on devait comparer je pense que même vous, vous en avez peut-être un petit peu rendu compte mais puis c'est bon, tous les Vermilions ne sont pas comme ça, comme on a pu voir avec, que ce soit Melo Leona, Fouigoleon et puis, ah, puis Léopold tu vois, pour le coup, qui aussi savent faire preuve de respect auprès des classes plus basses qui se prennent pas pour d'autres, tu vois, tout simplement et maintenant, bah, que ce qu'on va terminer, on va pouvoir passer au prochain il est à l'honneur d'ailleurs, bah c'est dans le tome 14, qui commence à adapter justement enfin, qui a adapté cet épisode-ci et qui va adapter justement le combat suivant, c'est pour ça d'ailleurs qu'il en est en page de couverture le combat tant attendu entre les frangins entre l'aîné raté et le petit frère surdoué, bien entendu Finral contre Langry, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine dites-moi d'ailleurs si vous voulez une live reaction pour cet épisode-ci, voilà je t'avoue que je me tâte un petit peu, mais il faut aussi que vous me disiez, bah si, vous avez envie que je vous en fasse, voilà, et on termine alors, prenez un petit commentaire sans transition, c'est d'y part alors, Xerx, c'est une Sunderé, donc l'ancien faux nom de Zora, je coopère avec toi mais c'est pas parce que je t'apprécie ou quoi que ce soit donc, mi-microbe bah ouais, après on va commencer un petit peu à connaître Zora, mais vous allez encore plus l'apprécier je pense avec le temps super l'épisode, mais pour moi, Asta a réussi à contrôler son pouvoir trop tôt, après peut-être que je me trompe mais je pense qu'il a atteint ses limites, par contre Yuno, on sait pas de quoi il est capable et vu qu'Asta a été power-up, je pense que Yuno le sera aussi, donc je pense que Yuno restera toujours plus fort que Asta ouais, un star d'un Naruto, t'asuki, c'est ça que tu voulais dire enfin je suppose, en vrai, c'est une supposition de ma part, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires euh... plus fort que Asta sauf si le démon qu'on a vu à l'épisode où Asta s'est transformé la première fois, réussit à prendre possession de son corps, du coup, je suis méga hypé pour la suite, et tu as bien raison de l'être, et donc, voilà je dirais qu'il le maîtrise à 50%, je pense que c'est voilà, un bon compromis ça, voilà, on aura un petit peu tendance, t'imagines bien par la suite à le revoir à la hausse, mais pour le coup, à l'heure actuelle, voilà il contrôle ce pouvoir, mais pas totalement non plus, tu vois, il y a une durée limitée aussi, quand même, c'est important de le préciser voilà, moi en tout cas, j'espère que cette petite réunion vous aura plu, là, tu vois, là, pour le coup, vraiment on a été clair, net, précis et efficace c'était un épisode vraiment assez sympathique moi j'espère que cette réunion vous aura plu, ne vous n'hésitez pas encore une fois à réagir à fond dans les commentaires, à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, je vous dirais avec beaucoup d'impatence rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Black Clover, et à la fin de la semaine pour les premiers épis, d'ici là, restez connectés, réagissez à fond dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, c'est pas déjà fait et n'hésitez pas à aller soutenir la chaîne aussi, gratuitement, sur Utip le lien est dans la description, comme toujours voilà, en tout cas, vous connaissez un petit peu le mode opératoire, vous donnez plusieurs pubs gratuitement et ça me donne quelques petits deniers pour l'avenir de la chaîne, tout simplement voilà, c'est le cœur vous en dit sur ça, moi je vous dis à la prochaine, si là, prenez soin de vous, salut à tous, passez une très bonne fin de semaine salut à tous mes moogis, ça rendra salut à tous mes moogis, ça rendra